Bonjour dans ce tutoriel nous allons découvrir dans Géoportail la fonction des haies à partir du profil altimétrique. Donc je vais prendre un profil altimétrique entre ce champ ici à l'altitude de 13 mètres et ce champ qui est ici à l'altitude pratiquement équivalente de 13 mètres. Si on suit maintenant le profil altimétrique on est ici entre 13 et 14 mètres et au fur et à mesure qu'on progresse on voit que la pente descend pour finalement ici franchir un premier bras du machet puis un deuxième bras ici au point le plus bas de la pente et pour ensuite remonter jusqu'ici. Si l'agriculteur ici utilise des nitrates pour ce champ et également dans ce champ et bien les eaux de ruissellement vont avoir tendance à rassembler les nitrates dans le machet qui finalement en s'écoulant va amener les nitrates en surface à la station de pompage. C'est pourquoi ici les haies qui figurent sur ce paysage sont très importantes pour ralentir les effets de ruissellement et également pour absorber une partie des nitrates. Voilà pourquoi on a une différence de paysage entre ce champ qu'on va qualifier d'ouvert c'est à dire il n'y a absolument aucune haie avec ce paysage ici où il y a tout un entrelac de haies qui vont ralentir les effets de ruissellement et également absorber une partie des nitrates qui seront recueillis au niveau de ces deux champs. A bientôt pour un autre tuto.